Je m'appelle Abdou Diyaou, je suis inspecteur de l'enseignement et je suis philosophe de formation. Donc je voudrais juste m'adresser aux parents et aux élèves, surtout les élèves de terminale, candidats au bac, pour leur donner un certain nombre de conseils, n'est-ce pas, qui pourraient être utiles pendant cette période pendant laquelle ils sont obligés de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid-19. Je voudrais appeler aux élèves de terminale, surtout, toutes les séries, que le programme de philosophie au Sénégal est articulé autour de quatre domaines. Vous avez un domaine 1 qui traite les questions liées aux origines de la philosophie, à la réflexion philosophique, sa spécificité, les anges de la philosophie, les fonctions, mais ensuite aussi la distinction entre la pensée, la réflexion philosophique et d'autres formes de savoirs comme le mythe, la religion et comme la science aussi. Vous avez un deuxième domaine qui est le domaine peut-être le plus vaste et qui intéresse surtout les séries L. C'est le domaine qui porte sur la vie sociale, qui aborde les questions individuelles et sociétés, qui aborde les questions liées aussi à la nature, les rapports nature-culture. La question de la liberté aussi est traitée dans ce domaine comme axe majeur. La question de l'État. Vous avez aussi un autre domaine où vous avez le troisième, c'est l'épistémologie. C'est peut-être l'un des domaines que les élèves le plus, les candes le plus, mais qui traite effectivement des procédures, des méthodes, des savoirs scientifiques. Qu'est-ce qui l'oppose aux autres types de savoirs ? Les fonctions aussi de la science. C'est extrêmement important, surtout dans le contexte actuel que nous vivons, où l'homme, l'humanité fait face à un problème qui ne peut être résolu que par la voie, effectivement, par la voie de la science, par la voie de l'intelligence. Ça c'est clair. Vous avez maintenant le dernier domaine qui porte généralement sur l'art, le domaine esthétique, qui s'interroge sur les fonctions de l'art, sur la représentation artistique. Chacun des domaines, si vous pourrez visiter un peu votre programme, vous verrez que chaque domaine est articulé à un ensemble de problématiques que vous pouvez trouver à travers plusieurs textes de philosophes que vous avez dans vos manuels, que vous pouvez même chercher à travers Internet. Passer effectivement ce rappel sur le programme, je voudrais juste donner un certain nombre de conseils aux élèves, parce que la philosophie est une matière qui compte beaucoup au bac, surtout pour les L. Il faut donc ne pas rompre le rythme que vous avez déjà pris avec vos professeurs au niveau des collèges, au niveau des lycées, en classe. Il faut le maintenir. Je vais vous donner deux conseils qui me paraissent fondamentaux pour effectivement maintenir cet élan. C'est d'abord la lecture. La clé de la philosophie, c'est généralement la lecture, parce que c'est ça qui assure la culture philosophique. Lire, beaucoup lire. Lire les textes de philosophie, lire des romans même, des livres même de philosophie, vous avez des oeuvres, et même lire encore à travers les manuels et à travers d'autres textes que vous pouvez avoir dans Internet ou ailleurs, ou au pré-mêmes de vos camarades qui ont déjà fait la classe de terminale. La deuxième chose, après la lecture, c'est le travail méthodologique, parce qu'en philosophie, il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances comme le livre et le savoir, mais il s'agit de développer ses capacités de réflexion, d'analyse et de synthèse. Ça, c'est des aspects méthodologiques que vous pouvez avoir maintenant développés en vous entraînant à résoudre des problèmes qui se posent à travers des sujets, de dissertations, de commentaires de textes, ou même de textes expliqués que vous pouvez avoir aussi à travers, n'est-ce pas, plusieurs sources. Vos camarades qui ont déjà fait la classe de terminale ou bien Internet. Ceux qui ont la chance d'avoir la connexion peuvent aller sur des sites comme examen.sn. Vous pouvez interroger ce site à travers Google. Vous avez tous les sujets au bac philosophie sur, n'est-ce pas, une période de cinq ou six ans. Et ces sujets-là peuvent vous permettre de vous entraîner. Il suffit juste de vous entraîner. Mais ne négligez pas la lecture, elle est fondamentale. Elle est fondamentale, c'est la clé de la philosophie. Et puis, comme on a l'habitude de le dire, rassurez-vous que de toute façon, le bac aura lieu. Quand ? Peut-être que c'est la question. Mais vous, ce qui incombe aux parents comme aux élèves, c'est de se préparer, de conduire à se préparer pour cet examen. Et préparez-le comme vous avez préparé le CFA. Préparez-le comme vous avez préparé le BFM. C'est un examen comme tous les autres. Il ne faut pas le retirer. La philosophie est une discipline aussi comme toutes les autres. Comme les mathématiques, comme la physique, comme l'histoire et la géographie. Il suffit juste de se préparer et de bien se préparer. Un de nos profs nous disait que, un de nos professeurs, nous, quand on était à l'université, que pour être bien en philo, il faut au moins lire deux heures, au moins deux heures par jour. Lisez au moins deux heures par jour. Et prenez une heure ou 45 minutes pour vous exercer à traiter un sujet de dissertation ou à faire un commentaire de texte. Ça, c'est très, très important. Nous laissons un peu nos coordonnées. Niveau de téléphone. Mon numéro de téléphone, moi, 77-363-0706. Si vous avez des problèmes, vous voulez être accompagné, orienté ou conseillé, n'est-ce pas, si vous nous saisissez, effectivement, nous viendrons à votre aide. Stop Covid-19. Je reste chez moi et j'apprends à la maison.